Salut, c'est Boisdin et... Faut pas croire que faire de la bande dessinée, c'est de faire des petits Mickey dans un coin. Et oui, tout à fait, mon cher Mélenchon, le dessin, c'est un peu plus compliqué que ça, même si aujourd'hui, on va voir comment te dessiner simplement, enfin assez simplement, avec une image de Karl Marx. Donc, on va chercher ça sur Internet, on prend la première, voilà, c'est très très bien. On importe ça dans notre logiciel de retouches photos favoris et on retourne l'image. Car oui, Mélenchon, tu n'as pas de barbe. En tout cas, pas que je sache, pas dans mes souvenirs. Alors, ça serait intéressant de te voir avec une barbe, mais je n'ai jamais vu ça. On modifie l'opacité pour pouvoir dessiner et on va faire le contour de la tête de Karl Marx et plus précisément plutôt de ses poils. On n'oublie pas le petit menton, voilà. Donc, de tous les poils qui sont plutôt blancs, enfin tout ce qu'on voit vraiment en blanc, on fait tout le contour, donc on n'oublie pas les oreilles. Et on va aussi se servir de la barbe pour faire ta fameuse coupe de cheveux. Les cheveux sont presque terminés, mais on n'oublie pas la petite mèche. Voilà la petite mèche de devant, ça part à gauche et à droite. C'est vraiment ce qui te caractérise au niveau capillaire. On rajoute quelques petits cheveux par-ci par-là, des petits détails. Ne pas négliger les détails en dessin. On termine les oreilles à gauche, puis à droite. Il faut quand même faire la droite. Pour les yeux, maintenant, on va bêtement se servir des yeux de Karl Marx. Et on remarque que Mélenchon a des petits yeux en amande, des petits yeux de cocaire qui retombent sur l'extérieur et qui forment une énorme ride. Donc voilà, on fait les yeux comme ça, des petits yeux en amande qui retombent sur l'extérieur. Et on n'oublie pas les petites rides. Et en dessous aussi, les rides en dessous, c'est important. Il est plutôt jeune, il est fatigué, il a des cernes, plus des rides. Donc on en rajoute une couche. Pour les sourcils, on va se baser sur cette ombre qui est dans la barbe de cet angle pour faire des sourcils vraiment très marqués. Très en V, mais non, en V à l'envers. Voilà, maintenant, on passe au nez. Il a un nez plutôt gros, Mélenchon, et un nez que je qualifierais de chou-fleur, qui part en chou-fleur. Donc on voit bien les trois bosses du nez. Donc c'est ce que j'ai fait, n'hésitez pas à en rajouter. Puis les rides du front, elles sont très marquées, même quand il est content. C'est parce qu'à force de crier tout le temps, les rides du front se forment. Ainsi que ces rides entre le nez et la bouche, qui sont aussi très formées, enfin très marquées chez toi, Mélenchon. Et entre celles-ci, bien sûr, la bouche pas contente, forcément. Et les dents. Oui, on est plus sur des dents de Gollum que de jeunes premiers. Mais bon, c'est comme ça. On va rajouter quelques petits détails sur le menton. On rajoute deux, trois petites rides. Mais c'est terminé. En gros, c'est terminé. Mais il manque quelque chose, vous ne trouvez pas. Ça ressemble, ça te ressemble, Mélenchon. Mais voilà, les lunettes. Les lunettes, c'est vraiment le petit détail. Il y a une époque où vous ne t'en portez pas tout le temps. Mais les lunettes, maintenant, ça te caractérise pas mal. On te reconnaît mieux avec. Je les ai dessinées plus claires que le line. Donc là, en bleu, ça aurait pu être rouge. Mais surtout pour qu'elles ressortent. Et aussi pour qu'elles ne viennent pas gâcher tes beaux yeux, Mélenchon. Qui sont surtout entourés de plusieurs rides, etc. Voilà. Et ça aurait gâché le dessin. Et attention ! Parce que je suis sympa. Voilà de la couleur. Et attention ! Et parce que je suis encore plus sympa. Des ombres et quelques petits détails supplémentaires. Voilà. Là, c'est réellement terminé. Et je fais même, voilà, rapidement, un petit avatar pour toi, Mélenchon. Si tu veux, pour ton Twitter, ou ton YouTube, ou ton Facebook, ou ce que tu veux. Et je le mets à disposition en téléchargement pour ceux qui veulent. C'est disponible dans la description. J'ai voulu vérifier, après avoir fait cette vidéo, si, à partir de la photo de Karl Marx, ça fonctionnait à chaque fois. Eh bien oui, voilà un autre Mélenchon que j'ai fait en faisant exactement la même chose. Dites-moi lequel vous préférez en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et de partager. Mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501